... Nous avons le plaisir de participer aujourd'hui à la quatrième édition du salon HITEX, qui est un salon panafricain tenu au Maroc, organisé par les professionnels, l'APB et accompagné par notre ministère, mais aussi l'ensemble des sponsors qui ont participé, pour pouvoir renforcer le hub marocain sur le continent pour tout ce qui est digital. Écoutez, cette quatrième édition qui est placée sur le patronage de Sa Majesté se donne comme objectif de contribuer à faire pénétrer les nouvelles technologies d'information partout dans le circuit, au niveau de tous les pays d'Afrique. Et donc nous avons cette année justement choisi, en plus d'un pays africain, nous avons choisi la Chine. Pourquoi ? Parce que la Chine qui est passée d'une usine du monde à une technologie extraordinaire avec ses avances, surtout sur la 5G. Et en plus, la Chine qui a la volonté, je dirais, de pénétrer l'Afrique de l'Ouest et donc à travers le Maroc. Et bien sûr, le Congo, c'est pour ouvrir un nouveau marché pour nos membres parce que le président du Congo lui-même vient d'annoncer la stratégie digitale du Congo. Nous sommes effectivement dans une période également de réflexion sur le nouveau modèle économique appelé par Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Et le digital, justement, peut être et doit être la colonne vertébrale de ce modèle économique puisqu'il est tridimensionnel, il est horizontal, il touche tous les secteurs, il est vertical parce qu'il touche toutes les composantes de la société, citoyens, entreprises, administrations. Mais il y a aussi le volet temporel. C'est pour ça que c'est un secteur où on doit aller très, très vite. C'est vrai qu'il y a eu des avancées cette année, depuis la dernière édition sur le plan Maroc Digital. Donc il y a eu, bien sûr, l'opérationnalisation de l'agence de développement digital avec son premier chantier, le cartes start-up. Mais on appelle de tous nos voeux à ce que les autres chantiers soient opérationnalisés rapidement. Il y a eu également l'évolution de la loi sur les télécoms. Les télécoms, c'est une bonne chose parce qu'en fait, dès qu'on permet plus de concurrence et qu'on permet le partage des infrastructures, forcément, on va faire arriver le haut débit à des villages très lointains du pays et surtout moins cher parce que c'est ça qui est important. Si on développe des services aux citoyens et que le Marocain moyen ou démuni ne peut pas y accéder parce qu'Internet c'est trop cher, c'est comme si on n'a rien fait. Donc c'est vraiment l'infrastructure de base, comme on a su développer les ports, les autoroutes, etc. Et il y a eu aussi, on se réjouit, les premiers services de mobile payments qui ont été lancés au Maroc et qui ne vont que participer à cette inclusion financière. Nous allons déjà, ce soir, Incha'Allah, fêter nos 30 ans d'anniversaire. J'ai le plaisir, je vais avoir le plaisir de recevoir tous les passe-présidents et le fils du feu, Kamid Nujloul, qui est le fondateur de l'APB. Le prochain événement, ça va être la présentation de recueil d'une feuille de route que l'APB est en train de préparer à travers beaucoup d'entretiens que nous avons eus avec des personnalités qui sont sensibles au digital, que ce soit dans le privé, dans le public. Et également, nous sommes en train de préparer notre adhésion, Incha'Allah, à l'adhésion du Maroc à Smart Africa. Je voudrais vraiment qu'on arrive à le faire avant la fin de l'année.